Nous avons tous de grands souhaits, mais pourquoi jouez-vous aux Jeux de la Loterie Nationale ? Si je gagne au loto, j'achète une grosse villa dans le sud de la France. J'ouvre un magasin ésotérique. J'ouvrirai un centre médical. J'achète une maison en thé. Saviez-vous qu'en participant, vous faites aussi la différence pour de belles initiatives, comme par exemple pour Be a Tree Girl ? Bonjour les filles ! Et ça va bien ? Ça va, oui. Nous et bonnes ? Ça va. Oui ? Donc c'est vous les Tree Girls ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi exactement une Tree Girl ? C'est une fille ou une femme, comme Laurane ou moi, qui avaient envie de se lancer un défi, et donc de se lancer dans la découverte du triathlon. Le projet Tree Girls, ça reste destiné à des filles qui sont débutantes, donc on n'a jamais fait le triathlon. Et donc ça, c'est aussi aller surpasser un peu ça, cette appréhension et cette forme. C'est sortir de sa zone de confort aussi. Tout à fait, c'est un peu le rôle du triathlon. Mais donc vous, vous avez fait quelle distance pour ce premier palier ? C'était sprint, donc on a fait 500 mètres de nage en eau libre, et puis c'était environ 20 kilomètres à vélo, et puis 5 kilomètres de course à pied pour terminer. En fait, le triathlon, on pense directement à Ironman, des grandes distances, mais en fait, c'est accessible à tout le monde. Vous avez subitement changé d'outfit et de discipline, mais ça vous va tout aussi bien ? C'est gentil, merci. Comment êtes-vous rentrée en contact avec cette organisation de Tree Girls ? Moi, j'ai rencontré Flore, l'initiatrice du projet, et donc elle m'a naturellement parlé de son idée de projet, et ça m'a tout de suite intéressée. L'idée de vouloir promouvoir le triathlon amateur et féminin, le rendre accessible à des femmes qui, a priori, n'ont jamais fait le triathlon. Est-ce que le fait d'avoir justement ce groupe de Tree Girls, ça vous permet aussi de vous tirer mutuellement vers le haut ? Oui, tout à fait. Moi, je trouvais que la richesse du groupe, c'était qu'on avait chacune nos forces et un peu nos faiblesses, et donc ça veut dire qu'on pouvait vraiment se motiver et apprendre les unes des autres. Cette cohésion mutuelle, c'est le fait d'avoir des coachs qui nous entourent, et donc c'est grâce aux joueurs de l'autorité nationale qu'on peut justement rassembler tout ce groupe, et cette motivation, et cette cohésion, et ce partage de cette passion. En quoi le triathlon a vraiment impacté votre quotidien ? Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien, je pourrais peut-être dire ? Moi, je dirais plutôt que le projet, il m'a donné confiance en moi, et il m'a montré en fait que je peux me lancer n'importe quel défi, et ça, ça me fait rêver. En fait, le triathlon, il y a beaucoup de valeurs, que ce soit non seulement des valeurs sportives, tout ce qui est cohésion de groupe, solidarité, mais c'est aussi des valeurs qui sont mentales et personnelles, donc ça nous apporte au quotidien beaucoup de choses, on est beaucoup plus rigoureux, c'est un don de soi, un dévouement, et un dépassement de soi réel.